Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. – Du 24 au 30 juillet 2023 se déroule la traditionnelle université d'été de Sophia Police dans le Bourbonnais. Et je reçois son promoteur, le président de Sophia Police, Guillaume Poliste. Bonjour Guillaume Poliste. – Bonjour Marshall. – Merci d'être avec nous sur TV Liberté pour présenter cette université de jeunes. Après avoir marché lors du pèlerinage de Chartres et participé à cet immense succès, vous avez fait le plein d'énergie, semble-t-il, pour vous atteler à cette nouvelle université de votre mouvement. – Eh oui, tout à fait. Alors, vous parliez de cet immense succès et c'est probablement dans cette dynamique-là que s'inscrit la construction de Sophia Police. Donc Sophia Police, c'est une association qui a été créée en 2019 par un groupe d'amis. Donc nous sommes quatre à avoir lancé Sophia Police. Et nous sommes présents dans le Bourbonnais, là où se situe le siège social, mais ailleurs dans les grandes villes de France comme Paris, Lyon, Dijon ou encore Clermont-Ferrand où nous avons des équipes qui organisent de façon régulière des conférences. J'étais moi-même hier à Lyon pour donner une conférence dans ce cadre-là. – Parfait, parfait. On va reparler de tout ça. Là, on va se situer sur cette université d'été. Donc j'ai dit qu'elle se déroule du 24 au 30 juillet. Vous placez votre association sous la protection, j'ai lu ça, de Saint-Benoît. Pourquoi ce choix ? Parce que Saint-Benoît était un maître de la culture ou un héros, H-E-R-A-U-L-T, de la foi chrétienne ? – Eh bien, les deux. Et même plus que cela. Nous nous plaçons derrière Saint-Benoît pour deux raisons fondamentales, deux raisons essentielles. La première, c'est pour son influence idéologique, intellectuelle, notamment sur le monarchisme, mais également sur le côté, si vous voulez, spirituel. Et puis, ce qui est intéressant chez Saint-Benoît, c'est son contexte de vie, le contexte dans lequel il a initié son œuvre, à savoir le VIe siècle. Le VIe siècle, c'est le siècle qui suit la chute de l'Empire romain d'Occident. Et dans ce contexte-là, Saint-Benoît, en lançant sa règle de vie, la règle de vie bénédictine, propose un mode de vie permettant, adapté à la reconstruction de l'Occident autour de deux piliers. La devise bénédictine aura été laborée et particulièrement éloquente. Et nous nous plaçons derrière Saint-Benoît dans la mesure également où nous voulons, nous avons un cœur de pratiquer ces deux vertus, qui sont celles du travail et celles de la prière. Mais également, le troisième pilier, qui n'est pas dans la devise, mais qui est quand même fondamental dans la vie bénédictine, eh bien, c'est la lecture. Alors, ça ne passe pas dans le cadre des formations que nous dispensons par des heures de lecture à proprement parler, mais plutôt par le biais de conférences. – Alors voilà, vous placez votre association sur la position de Saint-Benoît, Benoît XVI, vous n'aurez pas fait ce reproche, et vous adressez un message aux jeunes à travers cette université d'été, et vous leur dites, ben voilà, j'ai bien compris, il faut se former. Et vous dites aussi, il faut construire des communautés enracinées. C'est le terme que j'ai retenu, est important, bien sûr. Et tout d'abord, vous l'avez dit, enracinées spirituellement. – Spirituellement, effectivement, et alors là, la référence en la matière, la référence que je vous donnerai pour cet enracinement spirituel, eh bien, c'est Simone Veil, qui dans son ouvrage de 1949, « L'enracinement », nous dit que l'enracinement est un devoir spirituel pour aujourd'hui. Devoir spirituel qui a un impact à la fois sur l'individu, mais également sur la collectivité. Celui-ci permet d'élever les âmes, pour nous, catholiques, mais également de donner un ordre aux choses, de placer un centre de préoccupation commun à tous, et donc d'œuvrer tous dans cette même dynamique, et ce qui a un impact considérable en politique et pour l'organisation de la cité. En général, le but est donc de construire, de construire autour de l'essentiel. Et pour cela, eh bien, nous, à Sophia Police, nous accueillons pendant tous nos événements des prêtres. Nous avons trois prêtres qui sont présents de façon permanente, durant notamment notre université d'été. Et pour s'enraciner spirituellement, eh bien, nous travaillons individuellement et collectivement notre foi. Alors, cela passe par la messe quotidienne, qui est assurée par les prêtres qui sont présents, mais également une possibilité pour les gens, pour nos participants, de rencontrer des prêtres. Tous les participants d'une Sophia Police ne sont pas catholiques. Et donc, c'est pour beaucoup une première possibilité également de se confesser. L'accès aux sacrements est essentiel pour pouvoir grandir spirituellement, grandir dans notre foi, et donc grandir dans cet enracinement spirituel. Et puis, également, nous avons ajouté cette année une nouvelle façon, alors qui n'est pas nouvelle dans la pratique religieuse, mais une nouvelle façon d'approfondir notre foi, qui est l'oraison. Jusqu'à présent, nous n'y avions pas pensé. Nous en avons parlé avec nos aumôniers, et qui nous ont dit, oui, ça serait bien. Alors, il y a des gens qui viendront à la Sophia Police, ou dans ce type de camp, seulement une fois dans leur vie. Et en fait, il ne faut pas louper le coche. Et il faut essayer de remontrer qu'il y a quelque chose de profond autour de nous, quelque chose auquel nous pouvons être confrontés si nous le recherchons. Et donc, l'oraison, ce quart d'heure d'oraison que nous avons ajouté de façon quotidienne à partir de cette année, eh bien, c'est une façon de toujours travailler, approfondir notre foi et notre enracinement spirituel. – Guillaume Poliste, je vais me faire l'avocat du diable. Messe quotidienne, faire horizon. – Et d'un seul coup, je lis un enracinement qui doit être aussi moral. Ça fait quand même un peu peur, tout cela, non ? – Alors, effectivement, c'est vrai que dans une société qui est dépourvue de sens moral, oui, ça peut faire peur. Mais alors, est-ce pour cela qu'il faut renoncer à travailler cet aspect moral ? – Je vous pose la question, vous avez 22 ans, vous êtes dans la cité, vous vivez dans la cité, vous n'êtes pas hors de la société française ? – Loin de là, mais c'est effectivement parce que que je suis dans la société que je veux refuser sa médiocrité. D'ailleurs, toujours Simone Veil, dans son ouvrage L'Enracinement, qu'elle écrit en 1949, eh bien, nous dit que, dans le contexte d'après-guerre, elle nous dit que dans ce contexte de reniement et de mensonge, elle veut faire le choix de la probité morale. Et je pense que cela constitue un idéal, un idéal qui permet de nous épanouir, donc, personnellement, je pense, alors c'est un ressenti que j'ai, mais c'est un ressenti qui peut se justifier même de façon plus universitaire, notamment par la psychiatrie, j'en reviendrai tout à l'heure sur cet aspect, avec notamment nos intervenants. Mais voilà, lorsque l'on vit de façon désordonnée, eh bien, ça se ressent, ça se ressent physiquement, ça peut se ressentir moralement, on peut être tenté de succomber à des choses dangereuses, des addictions, toujours, etc. D'ailleurs, voilà, ça me permet de parler d'un autre intervenant, Louis Jonas, alors c'est un pseudonyme qui est psychiatre et qui, justement, vient nous parler de façon assez régulière à Sofiapolis de l'impact psychologique, de l'impact même psychiatrique des mots MAUX contemporains sur l'individu. Lui qui est confronté dans le milieu hospitalier au quotidien à des gens qui présentent des pathologies liées aux mœurs dévergondées de notre société, eh bien, il nous dit, oui, ça a un impact et ces gens-là sont malheureux et cherchent des substituts. Ça passe par des antidépresseurs, ça passe par des gens qui viennent demander des choses assez horribles, abominables, des lettres pour pouvoir, enfin, des recommandations médicales pour pouvoir aller se faire euthanasie à l'étranger, etc. C'est des choses absolument abominables. Et donc, chez des gens qui manifestent ce mal-être de façon assez intense. Et ça, c'est quelque chose contre lequel nous voulons lutter, et donc, oui, la morale peut faire peur de notre société, qui en est dépourvue, mais pourtant, eh bien, l'épanouissement qu'il y a derrière, qu'il y a derrière est absolument incroyable. L'épanouissement sur plusieurs aspects. L'aspect au niveau éthique, à partir du moment où on a une morale commune dans un État ou même dans une communauté, dans un groupe d'individus, eh bien, cela permet de vrai, dans une dynamique commune, avec des préoccupations communes, et dans une dynamique de bien commun. – Et cet enracinement, il doit être aussi culturel. – Eh bien oui, nécessairement, parce que cette culture va nous fixer des normes, des valeurs, des traditions, des croyances, et une influence sur la morale également. Donc voilà, des normes qui varient selon les cultures. D'une culture à l'autre, eh bien, nous n'aurons pas les mêmes préoccupations, que ce soit pour celle de la place de l'individu, l'état de familiarisation ou de défamiliarisation de telle ou telle société, ou encore le rapport de l'individu, je le disais. – Une société d'Amérique du Sud, par exemple, n'a pas la même considération, conception de la morale que la société occidentale du Moyen-Âge, et même de la société occidentale, enfin, celle du Moyen-Âge, n'a pas non plus la même considération morale que celle d'aujourd'hui, dans une société où on accepte et où on légifère de façon dramatique sur tout ce qui est avortement, éternelysie, etc. – Alors, pour que cet enracinement, pardon, soit concret, il y a donc cette université d'été, elle se déroule, je le disais, dans une région somptueuse qu'est le Bourbonnais, on n'est pas loin des vignes et du vignoble de Saint-Pourcin, c'est donc un endroit rêvé, avec des conférenciers, des temps aussi d'amitié. Comment vous avez choisi vos conférenciers et qui sont-ils cette année ? – Alors, nos conférenciers, nous les choisissons, si, enfin voilà, en fonction des atomes crochus que nous avons avec eux, alors vous les connaissez, la plupart d'entre eux interviennent à TV Liberté, et puis… – Garantie de succès et de réussite, et de sérieux. – Ah bah évidemment, évidemment, donc ce sont des personnes qui sont attachées à la France, qui sont attachées à notre culture, à nos terroirs, et qui sont profondément enracinées dans le pays réel et qui s'y identifient. Alors, en intervenant, nous avons par exemple Jean-Yves Le Gallou, François Bousquet, nous avons cette année Jean-Pierre Maujandre, qui sera présent, ainsi que Rénal Séché, j'en oublie, mais voilà, donc nous avons aussi Paul-Marie Couteau, dans les plus connus également. Peut-être avez-vous encore des… – J'ai vu un conférencier qui donnait des cours sur la finance, un sujet qui vous plaît. – Alors, effectivement, nous avons donc Denis Meunier, donc intervenant qui, lui, est un financier luxembourgeois, qui vient de nous parler du private equity, sujet effectivement intéressant, mais qui je pense, voilà, est assez difficile à lancer comme ça dans le cadre de cette conversation, mais que je vous inviterai, voilà, à rencontrer non seulement à l'UDT, mais également dans le cadre des conférences qui sont rediffusées sur les réseaux sociaux. – Voilà, donc si je veux en savoir plus, il faut que je vienne. – Eh bien, mais vous êtes déjà venus. – Comme on le voit sur les images et les vidéos, tout au moins si vous allez sur le site de l'association, et si on le voit sur les vidéos des années précédentes, il y a aussi une large part réservée aux ateliers manuels. Et quel est l'intérêt d'apprendre à monter un mur en pierre sèche ou de savoir tuer et vider une volaille pour des têtes qui se veulent bien faites ? – Alors, pour le fait d'apprendre à vider une volaille, alors je le dis tout de suite, il ne s'agit en aucun cas de faire l'apologie de la violence. ce n'est pas du tout l'objet. C'est tout simplement dans une dynamique, cela s'inscrit tout simplement dans une dynamique d'autonomie culinaire. Donc avec deux vertus, une vertu économique, dans une dynamique aujourd'hui nationale, et même européenne, d'inflation galopante, etc. tout le monde est en recherche d'économie à effectuer. – Donc c'est l'économie, le localisme, l'économie, l'apprentissage du savoir. – Tout à fait, et puis en plus de cet aspect économique, c'est aussi l'aspect gustatif, l'aspect purement du bon, cette quête du bon. Un poulet que vous aurez élevé vous-même en plein air avec du bon grain du voisin, eh bien n'aura pas le même goût qu'un poulet transgénique élevé avec 40 000 copains dans une stabulation. – Pas le même coup, pas le même prix. Et aussi, vous tuez le cochon ? – On tue le cochon, tout à fait. Alors ça c'est surtout, tous les étés durant l'université, eh bien nous faisons un cochon à la broche, un ou plusieurs, en fonction du nombre de participants, un cochon à la broche autour d'une soirée traditionnelle, et également durant l'université d'automne. Alors l'université d'automne, nous effectuons ce qui s'appelle la Saint-Cochon. Alors là, j'imagine que tous les téléspectateurs vont se dire, qu'est-ce que c'est ? C'est une tradition païenne. Alors c'est une tradition locale qui se tourne autour du cochon. Il s'agit de regrouper les gens, les voisins, les amis, les camarades, etc., le village, c'est ça, autour du cochon, parce que le cochon, eh bien c'est tout un symbole, si vous voulez. C'est cette bête à laquelle tout le monde contribue par ses déchets alimentaires, etc., et qui pourtant, après s'être nourri de ses déchets alimentaires, eh bien fournit une chair absolument délicieuse. Et donc la Saint-Cochon, c'est une journée où nous tuons le cochon, et nous travaillons tous ensemble à confectionner les produits dérivés. Donc on fait les boudins, on déguste les boudins ensemble avec des bonnes frites, on fait les jambons, on salle les jambons, on fait les saucisses, et donc ça, ça se fait sur une journée et demie, et c'est une fête traditionnelle. – Je vous sens plus à l'aise que sur la liste des conférenciers sur ce thème-là, et puis ça vous évite d'avoir Sandrine Rousseau à cette soirée, donc c'est formidable. – Le programme 2023, il est évidemment bouclé, est-ce que vous pouvez nous indiquer à peu près la journée type ? Alors j'ai bien compris, on se lève tôt pour aller à la messe. – Tout à fait. – Double punition ? – Alors, pas punition, grâce, on commence la journée avec des grâces. Alors effectivement, la messe est à 8h le matin, donc les participants sont tous convités à la messe, dans la mesure du possible, nous leur demandons d'être tous présents, autour de ce qui est l'essentiel pour nous. Après le petit déjeuner avec tous les participants, nous nous retrouvons à 9h30 pour la première conférence, donc avec les intervenants que nous avons évoqués tout à l'heure. Il y a une pause à peu près à 11h avec une deuxième conférence, donc la matinée est consacrée vraiment à la formation intellectuelle. Et puis après le déjeuner, l'après-midi, nous quittons nos livres et nos cahiers et puis tous nos concepts philosophiques pour aller nous enraciner concrètement et nous former avec les ateliers. Vous parliez tout à l'heure de la restauration de patrimoine avec les murs à la chaux, murs en pierre sèche, mais voilà également apprendre à tuer et plumer la volaille, des savoir-faire ancestraux tous les après-midi. Et puis on finit la journée, donc après deux heures de pause pour que nos participants puissent quand même garder l'énergie avec le chapelet à 18h30 le soir. Alors là, je l'ai répété tout à l'heure, mais voilà, il y a également le chapelet. Donc pour avoir encore plus de grâce et pour pouvoir nous enraciner de façon… enfin, pour pouvoir avoir un enracinement moral et spirituel toujours plus intense et toujours plus beau et profond. Une conférence à 19h qui vient clore la journée. Et puis après le dîner, nous avons la chance d'avoir des soirées toujours conviviales, des soirées à thème. Alors chaque soir, nous avons un thème différent. Nous avons un beau bar, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, avec une super petite rose que l'association a pu acquérir l'été dernier. Donc ça, ce sont des choses fantastiques. Et donc oui, des soirées à thème, c'est donc des soirées qui se veulent enraciner. On a par exemple une soirée traditionnelle bourbonnaise. Donc ça, c'est notre dernière soirée, la soirée du samedi soir autour du Cochon, où nous avons chaque année un groupe folklorique qui vient, enfin, ils viennent à une vingtaine, habillés en sabot avec leur coiffe bourbonnaise et puis leur vêtement traditionnel du 19e siècle. C'est absolument incroyable. Ils viennent avec leur cabrette, c'est une sorte de cornemuse auvergnate en peau de chèvre tannée, avec leur vielle ou encore leur accordéon. Et alors, ce sont des soirées absolument mémorables. Plusieurs de nos intervenants ont pu en faire l'éloge dans le cadre de leurs médias. Alors notamment, voilà, Paul-Marie Couteau sur Radio Courtoisie en a de bons souvenirs. Il les a partagés dans sa revue Le Nouveau Conservateur. Également, Jean-Yves Le Gallou dans Polémia ou encore Sobousquet dans la revue Élément. Ce sont des soirées, et puis, bon, soirées chant, soirées avec des compteurs. – Et cela dans la bonne humeur ? – Toujours. – Merci d'avoir dit aux téléspectateurs, je ne savais pas où se trouvait le bar. Alors concrètement, comment faire pour s'inscrire et quel est le coût pour chaque universitaire ? Est-ce que c'est très cher ? – Alors… – C'est une semaine. – C'est une semaine, effectivement, du lundi au dimanche, avec tous les repas, toutes les conférences qui sont comprises dans le prix. Alors, pour les tarifs préférentiels, pour les gens qui ont un peu anticipé leur inscription, c'est autour de 80 euros la semaine, donc ce qui est plutôt donné. Et puis, alors aujourd'hui, les tarifs préférentiels sont finis, mais c'est une centaine d'euros la semaine, donc une petite centaine d'euros. Donc, ce qui reste très raisonnable… – C'est possible à tous, une semaine pour 100 euros, à la fois de vacances, de formations… – Exactement, tout à fait. Et puis, de bonne camaraderie, d'amitié et de bons souvenirs. – Voilà, donc ce n'est pas le prix qui empêche de venir. – Ah non. – Voilà, donc on s'inscrit sur le site… – Sophia Police, donc il vous suffit de taper Sophia Police sur Internet, Sophia Police PH, je précise parce que… – S-O-P-H-I-A, Police, P-O-L-I-S. – Voilà, alors si vous ne tombez pas directement sur ce site Internet, eh bien ça sera Sophia-Police.fr, et vous tomberez directement sur la page d'accueil de notre site Internet. – Alors tout à l'heure, vous l'avez dit, je vous ai un petit peu coupé, les activités de Sophia Police, ça ne s'arrête pas à cet événement annuel, vous m'avez dit que c'était dans plusieurs villes, avec plusieurs manifestations, comment vous faites ? L'idée c'est d'aller dans toutes les grandes villes, vous êtes venu l'an passé en me disant on allait le faire, vous l'avez fait. – Eh oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors on avait un peu une ici-sa l'année dernière, mais c'était encore seulement embryonnaire, et aujourd'hui nous avons des bénévoles de l'association qui sont venus à l'univers CDT et qui nous ont dit, nous on veut vivre de cet idéal là où nous sommes. Alors en vivre c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas ils veulent partager et faire découvrir ce mode de vie ailleurs. Et donc voilà, nous avons ces cycles de conférences dans différentes villes, alors qui ne sont pas seulement en fait des cycles de conférences, on les appelle comme ça parce que l'idée initiale était d'organiser des formations intellectuelles dans ces villes, mais nous organisons aussi des événements plus communautaires afin de favoriser la cohésion entre les membres. Alors par exemple à Lyon, nous avons eu des visites des Traboules, en région parisienne, je ne sais plus, à Dijon pareil, il y a des forts ou des vignobles à visiter, ce genre d'activités qui permettent de se rencontrer dans un cadre qui sort du commun, qui nous permet de sortir un peu des villes, lorsque l'on va dans les vignes par exemple. Et puis après, à côté de l'université d'été, nous pouvons nous retrouver à l'université d'automne et également à l'université d'hiver pour encore nous former et passer de bons moments. Et puis enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous souhaitez rencontrer les gens de Sofiapodis, nous avons également un chapitre pour le pérennage de chartes, ou des choses comme ça, pour des événements plus importants auxquels nous participons. – C'est quoi l'avenir pour vous ? C'est faire de la politique, c'est faire quoi ? – Alors de la politique, oui, je pense. Je pense que d'ailleurs c'est le devoir de tout jeune Français qui est amoureux de son pays, de s'engager en politique. Mais alors après, voilà, politique, il y a politique et politique. Il y a la politique au niveau national, la politique qui aujourd'hui peut faire peur ou a pu faire perdre des illusions à beaucoup. Mais il y a aussi la politique locale, celle à laquelle j'aimerais me consacrer à la politique du pouvoir réel, du pays réel, là où nous avons un impact concret, avec des armes importantes à déployer et avec un résultat quasi immédiat. Et ce qui est extrêmement enthousiasmant pour nous, pour les gens que l'on convie à ces politiques. Et donc voilà, oui, politique, mais politique locale. – Merci beaucoup Guillaume Peuze. Voyez que partout se forment des communautés, il y a la grande communauté de TVL, mais il y a partout des communautés qui se forment, qui finalement résistent. Et c'est une bonne chose. Merci d'être passé à TVL pour nous faire part de ce projet, de ces initiatives concrètes. – Merci beaucoup Martial pour votre soutien.